Musique Bienvenue à toutes et à tous, ce matin on vous propose une émission un peu particulière, une émission en hommage à Jean-Pierre Pichard. Il aurait dû être parmi nous, mais la vie en a décidé autrement. Jean-Pierre Pichard, connu pour avoir fondé le Festival interceltique de l'Orient, 50 ans d'histoire et un homme qui n'a eu de cesse de défendre bec et ongle la culture bretonne. Une vie que nous allons retracer ce matin avec nos deux invités. Bonjour Bernard Pichard, vous êtes le frère de Jean-Pierre Pichard et Erwann Chartier, vous êtes journaliste. Alors Jean-Pierre Pichard nous a quittés le 13 août dernier. Lors de ses absecs, son fils a prononcé ses mots. Le fil c'était sa vie, ça l'a été jusqu'au crépuscule de sa vie ? Absolument, il a fait partie de ceux qui ont inventé le Festival parce que bien sûr ce n'est pas une affaire personnelle. Autour de lui il y a des dizaines, des centaines de personnes qui ont œuvré pour mettre sur pied ce Festival. Et c'était une préoccupation de tous les instants, y compris pendant sa retraite et y compris lors de ses derniers jours. C'était la conversation essentielle lorsque je l'ai visité. Le foire à l'hôpital, oui. D'ailleurs de nombreux artistes étaient présents le jour de ses absecs. Dan Arbras, Alan Stivel ou encore Gilles Servat. Qu'est-ce qu'il a incarné pour ces artistes ? Eh bien je crois qu'il a incarné quelqu'un capable de réaliser de grandes choses, de monter de grands événements et de faire valoir les artistes bretons, les artistes celtiques ou même les artistes mondiaux puisqu'au Festival de l'Orient tous ces gens-là se sont rencontrés. Et c'était vraiment, je pense, un organisateur exceptionnel de grands événements. Et il avait de l'audace et rien ne lui faisait peur en dimension. D'ailleurs on voit cette photo avec Dan Arbras. Est-ce que vous savez quand c'était, ou est-ce qu'a été pris ce cliché ? Écoutez, je ne pourrais pas vous dire parce qu'on m'a sollicité pour fournir des photos et je me suis retourné tout bêtement vers Jacques Fossard, qui est un des photographes du Festival intersictique de l'Orient. Il m'a fourni une vingtaine ou une soixantaine de photos. J'en ai sélectionné quelques-unes, mais là je ne saurais pas vous dire l'année. Mais c'était peut-être lors du concert de Dan Arbras, l'héritage des Celtes je suppose. Qu'est-ce qu'il a incarné Jean-Pierre Pichard pour cette génération d'artistes bretons comme Dan Arbras, Alan Stievel ou encore Jules Servat ? Je pense que ça a été d'abord une ambition, l'ambition de créer un événement de masse, dans le bon sens du terme, populaire. Et surtout, comme l'InterCeltine a toujours fonctionné pour la Bretagne, une ouverture au monde, un lieu de rencontre, et montrer que la culture bretonne pouvait être aussi mondialisée et exportable et accueillir tout en accueillant des musiques d'un peu partout. Et là je crois que c'est peut-être l'édition sur l'Australie, qui n'était pas forcément la nation celte à laquelle on pense tout de suite. Et justement Jean-Pierre Pichard avait aussi cette idée d'ouvrir aux diasporas, qui sont très importantes en Amérique du Nord, en Amérique du Sud. On va y revenir tout à l'heure. Alors quand on avait préparé l'émission avec lui, il nous a beaucoup parlé de votre grand-mère. Il nous a dit, c'est elle qui m'a bretonnisée en quelque sorte. Ils étaient très proches. Ils étaient très proches. Et en fait, c'est la seule manière d'être bretonnisée dans notre famille, puisque nous avons quatre quarts complètement différents. et notre famille est issue des migrations de l'histoire française du XXe siècle, dues au travail, dues aux guerres. Et c'est ainsi que nos parents se sont rencontrés. Et c'est le hasard qui nous a amenés à Rennes, lorsque nous étions enfants et adolescents, puisque c'est là que notre père avait été muté. Et qu'est-ce qu'elle vous a transmis, votre grand-mère ? Eh bien, déjà une personne merveilleuse. Une personne merveilleuse et une sagesse de quelqu'un qui était issu d'une famille de tisserands paysans bretons, qui avait vécu l'exode à Paris comme beaucoup de jeunes bretonnes, et qui avait une philosophie de la vie simple et généreuse. Et la musique est arrivée assez vite dans vos vies, à tous les deux d'ailleurs, parce que Jean-Pierre a intègre son premier bagade à 14 ans. Oui. Alors son premier bagade, c'était... Il faut resituer un petit peu ça dans l'époque, si vous voulez. Aujourd'hui, les enfants et les adolescents sont extrêmement sollicités par les écrans en particulier. Nous, il n'en était rien. Donc on pouvait être sollicités par le scoutisme, par les éclaireurs, par le foot ou par la musique. Et c'est un petit peu le hasard qui a fait que dans les établissements où nous étions, on a eu des copains qui jouaient du bingo et de la bombarde. On est allés voir, ça nous a plu. On est devenus dingues. Et d'ailleurs, il a été pensionnaire du Bagate de Rennes en 1969. Cette photo, ça, ce n'est pas le Festival Interceltique de Lorient qui vous l'a transmise ? Non. Qu'est-ce qu'elle raconte ? C'est une photo personnelle. Et ça a été pris, je pense, lors de soirées qui étaient données régulièrement au Parc du Tabor à Rennes. D'accord. Où la quai Rennes de Rennes jouait chaque semaine, donné une obale. Alors, autre passion qui viendra plus tard pour Jean-Pierre Pichard, celle du whisky. Il écrira d'ailleurs à ce livre deux sujets, dont Galaxy Whisky l'affectionnait particulièrement. Une distillerie bretonne, celle des Menhirs à Plomelin. C'est là que nous allons retrouver Evan. Salut Anne Fante et bonjour à tous. C'est vrai qu'il y a de quoi être passionné quand on voit le savoir-faire des équipes ici. Alors, bonjour Loïc. Bonjour Evan. Vous êtes le cinquième de la cinquième génération de votre famille investie dans la distillerie. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes tombé dans le whisky quand vous étiez petit ? Je ne dirais pas dans le whisky, puisque la distillerie des Menhirs a été créée en 1986. Et à l'époque, moi j'avais 5 ans, et à l'époque mon père travaillait surtout des produits à base de pommes. Donc je suis tombé dans la pomme, et c'est qu'à partir de 1999 qu'on est tombé dans le whisky. Et alors en 1999, là vous lancez un whisky unique au monde. Est-ce qu'il est unique au monde parce qu'il est breton ? Non. Il a cette qualité d'être breton, mais par contre... C'est déjà bien. C'est déjà super, ouais. On est fiers d'être breton ici. Mais le petit plus, qui devient un gros plus, c'est qu'il est fait à base de blé noir. Et édu, ça veut dire blé noir en breton. Alors justement, vous nous avez préparé une petite démo, comment on fait du whisky. Donc déjà, si j'ai bien compris, il y a du blé noir. Il y a du blé noir parce qu'on est le seul et unique whisky fait avec du blé noir. Parce que traditionnellement, il est fait avec quoi comme céréale, le whisky ? Généralement, en fait, les écossais, traditionnellement, ils le font avec de l'orge. Aux Etats-Unis, ils vont le faire avec du maïs, avec du seigle aussi. Et vu qu'on peut faire du whisky avec n'importe quelle céréale, on peut faire du whisky avec du blé noir. OK. Pour faire du whisky, en fait, nous, on fait un peu comme, à part la céréale, c'est assez similaire un peu partout. Puisqu'en fait, il faut une céréale. Là, on a le blé noir. C'est du blé noir breton, IGP Bretagne. Très bien. Donc, c'est variété Harp. Il est assez petit, contrairement à son cousin, on va dire, d'Asie, qui est beaucoup plus gros. Et donc, là, on est très fiers de pouvoir faire du blé noir, de travailler du breton. Et ensuite, vous mettez ça avec de l'eau. On le mélange avec de l'eau. On rajoute des levures. Ah, mais c'est un peu comme de la bière, en fait. Exactement. En fait, très peu de gens le savent, mais en fait, le whisky, c'est la distillation de la bière. Donc, la bière, en fait, on a, en fait, ce qu'on a comme résultat, on a une bière là, qui est assez dense, qui ressemble gustativement à une bière blanche. Bon, elle n'est pas inconsommable comme une bière qu'on peut retrouver en magasin, mais c'est une bière qui est assez acide, qui fait entre 7 et 8 degrés d'alcool et qu'on va pouvoir ensuite distiller pour donner le whisky. Donc, vous avez une partie brasserie et ensuite, ça passe dans cet alambic, j'imagine, derrière nous. On appelle ça une repasse. C'est l'alambic qu'on utilise pour faire notre whisky. Alors, comment ça fonctionne, un alambic ? Un alambic, en fait, spécialement pour le whisky de baignoire, on travaille des appareils à repasse. On a des appareils à repasse pour faire la distillation du whisky. C'est-à-dire qu'on va d'abord distiller la bière et ensuite, selon ce qu'on a récupéré sur cette première distillation, on va le redistiller. Et là, on va avoir ce qu'on appelle un new make, c'est-à-dire le cœur de chauffe, qui fait à peu près 70 degrés d'alcool. Et ensuite, celui-là, on va l'enfuter, on va le mettre en barrique et on va le laisser reposer pendant trois ans. Ça va donner du whisky par la suite. Bon, on va voir tout ça. Vous restez bien avec nous. La suite de notre fabrication du whisky au sarrazin continue. Revenez vite nous voir. Merci Evan, à tout à l'heure. Alors, on va voir cette photo, parce que cette passion du whisky, elle lui est venue assez tôt, finalement ? Oui, je crois que ça lui est venu assez tôt, parce que lorsqu'il était pensionnaire du lac Évrenne de Rennes, il menait en même temps des études d'anglais, qui l'ont amené à être assistant dans un pays de langue anglaise. Et bien entendu, il a demandé l'Écosse, puisque tous, nous avions une fascination pour l'Écosse et pour les sonneurs écossais qui jouaient si bien à l'époque. Aujourd'hui, je crois que toutes ces différences se sont gommées. Mais à l'époque, il y avait une sorte de fascination et il y a donc un poste à Glasgow qui était assez déterminant pour lui, parce que d'abord, il a rencontré une jeune assistante comme lui, Sophie, avec qui il s'est marié, il a fait sa vie. Et il a aussi rencontré un copain de toujours, Douglas Alexander, qui était un batteur d'un paille-bande-phare de l'époque, de la British Petroleum, et ils sont restés très, très amis tout le long de la vie de Jean-Pierre. Il a découvert un breuvage ambré spécifique à l'Écosse, le whisky, alors qu'on ne connaissait pas tellement ça en Bretagne. Et c'était une ouverture dont il a fait profiter beaucoup de ses amis. Oui, c'est un prolongement, en fait, de son amour pour le monde celtique en général. Pour le monde celtique et pour l'Écosse. Alors justement, Erwann Châtier, vous avez mené une thèse sur l'inter-celtisme. Alors, qu'est-ce que c'est l'inter-celtisme ? C'est pareil que le monde celtique ? Alors, c'est quelque chose qui est basé déjà sur le souvenir un peu des Celtes de l'Antiquité ou du Haut Moyen-Âge, les récits arthuriens. Et ça renaît au 19e siècle, en pleine période romantique. C'est des intellectuels qui vont rechercher des racines pour la Bretagne et notamment qui s'aperçoivent qu'il y a d'autres pays où il y a des langues celtiques, dites celtiques, qui sont encore parlées. Donc Irlande, Écosse, Ile-de-Mannes, Pays de Galles et Cornouailles. Et ça va être un mouvement qui va créer des échanges. Donc avant la Première Guerre mondiale, ils sont surtout intellectuels. Et après la Seconde Guerre mondiale, on a un phénomène plus musical, plus culturel aussi, et aussi politique. Et moi, j'ai été tombé par exemple sur un premier festival interseptique à RIEC-sur-Belon en 1927, avec déjà des pipers écossais. Et donc ça va surfer sur un peu le revival de la musique bretonne dans les années 70. Sachant qu'aussi, c'est des choses très concrètes, puisque les Bagadous, c'est directement issu du mouvement interseptique, puisque c'est l'adaptation de la grande cornomuse écossaise en Bretagne, qui n'est pas une cornomuse traditionnelle en Bretagne. Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est l'image éternelle de la Bretagne, alors que c'est une création des années 50, enfin la fin des années 40. Et puis il y a une troisième vague qui va arriver, celle du Festival interseptique de Lorient, une aventure qui commence en 1972 pour Jean-Pierre Pichard. À quoi y ressemblait ce festival, qui au départ s'appelait le Festival des Cornomuses ? Oui, et même avant, en fait, il était à Brest, il y avait un concours des Bagadous, et il y a eu des petites frictions avec la mairie de Brest. Et donc le festival est parti à Lorient, et Jean-Pierre Pichard, on a fait ce qu'il est aujourd'hui, une incarnation d'ailleurs de l'inter-celtisme, et un lieu de rencontre, tout en conservant aussi la partie Bagadou, puisque c'est la finale des Bagadous de première catégorie. – Bernard Pichard, vous vous souvenez des débuts, quand il a voulu lancer ce festival ? De quoi il était animé, votre frère ? – Eh bien, je crois qu'il sortait d'une expérience organisationnelle déjà, puisque au sein des Bagadous qui étaient en pleine effervescence à cette époque-là, il avait le poste de secrétaire général de l'Association de tous les Bagadous de Bretagne. Il était secrétaire général de B.S., comme on disait à l'époque, c'est devenu Sonorion aujourd'hui, le nom a changé, mais les gens sont les mêmes en fait. Et il avait là montré une capacité à rassembler, à promouvoir, à fédérer, à mettre en avant cette musique-là. Il faisait en particulier, il a fait de nombreuses émissions de radio… – Et de télé ? – Et de télé. – Et justement, c'est assez vite un succès pour Jean-Pierre Pichard. Comme en témoigne cet archive de l'INA, c'était en 1983. Jean-Pierre Pichard était l'invité du journal. On va regarder. – L'Inter-Celtique n'est pas un festival pour touristes béats. À la Bretonne, chapotée d'une coiffe, Bretonne rassurante, vous préférez un Écossais bien charpenté, même si sous son kilt, il cache une flasque de whisky. Ce mélange entre la tradition et le présent, qui vous différencie beaucoup du Festival des Cornouailles de Quimper, est-il la raison de votre succès ? Comment expliquer une progression annuelle des entrées de 25% ? – Je crois que la progression annuelle aussi rapide tient au fait que les fêtes bretonnes n'avaient pas beaucoup évolué au cours de ces 30 dernières années. Le monde en Bretagne a évolué et la fête était restée assez statique. Dans la mesure où à Lorient, nous avons décidé de faire une fête qui collait à la réalité culturelle, nous avons intéressé des gens, nous avons intéressé des compétences. Et plus nous avons intéressé de compétences, plus nous avons pu faire un festival intéressant. Et ainsi de suite, ça a fait boule de neige. Et je crois que maintenant, nous sommes arrivés à faire quelque chose qui n'était pas tellement envisageable il y a seulement 10 ans, mais qui existe et qui a été vraiment un catalyseur pour toute la culture celtique. – Et c'est donc un festival qui va prendre de l'ampleur, comme on va le voir. Quel a été le talent, au fond, de Jean-Pierre Pichard ? – Déjà organisationnel, comme dit monsieur, puis peut-être aussi d'avoir compris cet inter-celtisme, ce qu'il pouvait apporter à la Bretagne comme ouverture, et d'aller chercher aussi, parce qu'il avait une très grande connaissance du monde musical dans les pays celtiques, d'aller chercher aussi des artistes écossais et irlandais, principalement, mais aussi gallois, pour les faire venir à l'Orient et pour créer vraiment un événement populaire de cette ampleur. – C'était un grand bosseur, un homme de réseau ? – Oui, c'était un homme de réseau, assurément, et c'était un grand bosseur. Et je crois qu'il faut mettre aussi à son crédit d'avoir décloisonné un petit peu le monde culturel et musical breton. C'est-à-dire que les Bagadous, chacun jouait un petit peu dans son coin, était très fier de ce qu'il faisait, et ne regardait pas trop les autres. Il y avait une certaine rivalité qui aujourd'hui n'existe plus, je pense, à ce point-là. Il a décloisonné aussi les mondes musicaux, parce que d'un côté, il y avait les sonneurs, et il a su rapprocher les sonneurs et les musiciens traditionnels de la musique classique. Et en cela, il s'est servi d'un levier dans la personne de Bernard Galinier, qui était jeune professeur de trompette au Conservatoire de l'Orient, qui était un homme de réseau, lui aussi, mais dans le monde classique et dans le monde du jazz. Et l'association des deux a fait que musiciens traditionnels, musiciens classiques, musiciens de jazz, très rapidement se sont trouvés pour construire de belles choses. Alors, bien sûr, la production est parfois inégale, mais il y a beaucoup de belles choses qui ont été faites. – Une autre belle chose qui a été faite, ça c'était en 2003, quand la Saint-Patrick s'invite à Paris. On va voir cet article de Ouest-France. Qu'est-ce que ça a symbolisé dans l'histoire du festival inter-celtique, Erwann Chartier ? – Je pense que c'était un projet de Jean-Pierre Pichard d'aller vers les médias parisiens, notamment, pour populariser aussi cette culture bretonne et celtique. Et le coup de maître, oui, c'était d'aller après au Stade de France, enfin à Bercy, d'organiser des grands spectacles qui ont aussi ouvert et fait connaître cette musique. – Et là, on voit aussi, on n'a pas parlé, mais il y a Carlos Nunes, c'est le festival inter-celtique qui l'a fait, donc un artiste galicien. C'est quand même le fil qui l'a lancé et qui a créé sa carrière. Et je trouve que c'est assez révélateur un peu de ce qu'a été le fil et Jean-Pierre Pichard pour ça, pour des rencontres de musiciens aussi qui ont créé quelque chose de neuf. – Justement, Carlos Nunes qui a voulu adresser un message à Jean-Pierre Pichard, on va écouter son témoignage. – Jean-Pierre Pichard était un génie, un philosophe de l'inter-celtisme, le papa du Festival inter-celtique de l'Orient. Depuis que j'avais connu Jean-Pierre, j'avais 13 ans, il était toujours très, très, très généreux avec les plus jeunes et il nous donnait les possibilités d'expressions dans le festival. Même on avait grandi avec le festival jusqu'à arriver à l'Stade de France, la nuit celtique à Paris. Ça, c'était Jean-Pierre Pichard. C'était la pensée d'un monde celte, mais avec la grandeur d'un esprit du festival. Vraiment, quelqu'un de très, très, très important pour le monde celte à niveau mondial. – Voilà, pour cet hommage de Carlos Nunes à votre frère, il a marqué une génération d'artistes. – Oui, certainement, et il a su imprimer des tournants fondamentaux, je pense, pour l'avenir du festival. Par exemple, on vient d'entendre Carlos Nunes, les premières œuvres de musiciens traditionnels et d'orchestres du festival ont été des choses qui étaient ciblées. Disons, il y a eu la symphonie celtique d'Alan Stivel, ciblée sur la Bretagne. Il y a eu Brendan Voyage de Sean Davy avec l'excellent joueur du LNP, Liam O'Flynn, qui est une sorte de rhapsodie avec un LNP soliste. Et l'année suivante de cette production, Jean-Pierre a initié un morceau interceltique où les différentes nations celtes intervenaient dans une œuvre commune qui a été écrite par Sean Davy également, qui s'appelait The Pilgrim. Et Carlos Nunes était le soliste de Gaïta. Il avait 13 ans. Et je me souviens très bien, j'ai eu la chance de participer à cette aventure-là aussi. Et j'étais en fait son chauffeur et son collègue musicien en même temps. Et finalement, la force de votre fers, c'est de ne pas se donner de limites, pas de frontières, c'est ça en fait, qui fait qu'il a réussi à fédérer autant de monde ? Oui, et il avait... Et il avait envie de créer aussi. Il avait envie de créer, il avait de bonnes idées, il savait les faire aboutir et il savait faire une grande confiance aux gens et fédérer autour de projets qui en valaient le coup. Allez, on va retourner à Plomelin, à la distillerie des Ménires, où Eva nous fait découvrir un whisky breton ce matin. Je peux vous dire que ça sent drôlement bon ici. Mais avant de continuer à voir comment on fabrique le whisky, parlons de Jean-Pierre Pichard, Loïc. Pourquoi est-ce qu'il était passionné par le whisky et surtout par votre distillerie des Ménires ? Alors, je ne sais pas du tout comment est venue sa passion, parce que je ne le connaissais pas vraiment très personnellement, Jean-Pierre Pichard. Mais en tout cas, l'épreuve qu'il a laissée derrière lui avec sa passion pour le whisky, les livres qu'il a pu en sortir, oui, c'était un réel passionné du whisky. Et par contre, la relation qu'on avait entre Edu, le whisky Edu et puis Jean-Pierre Pichard, elle est née pratiquement depuis 2002, quand mon père a sorti le whisky Edu, parce que c'était un passionné. Et puis, de voir du whisky en Bretagne, forcément, ça l'a titillé. Et puis, il a organisé des événements aussi où le whisky était là avec des Écossais ? Oui, c'est vrai qu'il est venu plusieurs fois. Il a dû venir 3-4 fois à la distillerie, organiser des événements. D'ailleurs, ça fait 2 ans, on avait célébré la Sainte-Androuze ici fin novembre, où il était venu faire une dégustation de whisky écossais, une présentation. Et puis moi, je présentais le whisky Edu et puis toujours garder des bons rapports avec Jean-Pierre. Tu vas continuer à nous faire découvrir le whisky. Donc, si vous nous rejoignez, le whisky, c'est de la bière qui est brassée, distillée une première fois, qui passe dans le tuyau d'une tête et qui arrive dans ses cuves. Et après, je te laisse l'explication parce que c'est toi le pro. Alors, c'est un peu technique. Pour la première distillation, en fait, comme tu l'as dit, c'est la distillation de la bière. Et on va obtenir du brouillis. Ça, c'est le brouillis. Ça, ça coule actuellement, là. Vous voyez ? Donc, c'est un peu verdâtre et bleuâtre parce que c'est des selles de cuivre. Ça veut dire que la distillation se passe bien. Oui, c'est naturel. Oui, c'est naturel. Oui, oui. Il n'y a rien qui est à ajouter. Et c'est alcoolisé, ça, déjà. Alors, c'est alcoolisé. En fait, je vais vous montrer. Ici, on est en train de distiller brouillis. Donc, ça, ici, on va voir que ça coule à peu près à 35 degrés, 36, 35. Ça, c'est une sorte de thermomètre qui donne le degré d'alcool. En fait, c'est un alcoolmètre. Et la distillation va durer... La première distillation va durer à peu près 10 heures. C'est une distillation par épuisement. On va d'abord... L'alcool va d'abord couler à 60 degrés et va finir sa distillation à 1 degré. Et là, vu qu'on est le matin encore, eh bien, on est encore sur une degré assez haut. On est à 35, 34 degrés. Et tu dis première distillation, ça veut dire qu'il y en a une deuxième après ? Oui. La deuxième distillation, en fait, ça va être la concentration de ce qu'on a eu pour la première. Et le liquide, par contre, là, le futur whisky, eh bien, ça va couler aux alentours de 70 degrés en moyenne. Alors, il y a combien de temps entre le moment où vous mettez le blé noir et l'eau et les levures et le moment où vous embouteillez le whisky ? On va dire une semaine à peu près. Le temps de recevoir le blé noir, le moment où on va commencer à travailler le blé noir, la brasserie, enfin, la fermentation, ça va durer entre 2 et 3 jours. Les premières chauffes vont durer pendant 4 jours. On en fait 4 qui durent 10 heures, donc 2 jours en tout. Et la bonne chauffe, c'est le dernier jour. En fait, elle dure une vingtaine d'heures. Donc, si vous additionnez tout ça, ça fait à peu près 6, 7 jours, donc une semaine. Bon, on voulait vous montrer, il ne nous reste plus beaucoup de temps, on voulait vous montrer ces vestiges, ces alambics qui datent de tes aïeux. Oui, c'est vraiment de la chance qu'on a eue, c'est de préserver, de garder les alambics qui appartenaient à mon arrière-arrière-grand-mère derrière toi, à mon arrière-grand-père ici. En fait, chaque alambic représente une génération. On a même celui de mon arrière-grand-père qui est juste à ma droite ici. Et oui, on est très fiers. Normalement, c'est des appareils qui devaient finir à la casse. On a réussi à les garder, tant mieux. Eh bien oui, tant mieux. En plus, on peut venir visiter la distillerie, on en reparlera tout à l'heure. Et surtout, on va vous emmener découvrir une salle magique, là où est stocké le whisky dans d'authentiques fuls de chêne, dans des tonneaux. Ça se passe juste à côté et on vous montrera ça tout à l'heure. Merci beaucoup, Evan. À tout à l'heure. Alors, si on revient au Festival Inter-Saltique de l'Orient, c'est aussi une grande aventure humaine. C'est un livre qu'a écrit Jean-Pierre Pichard. Grande aventure humaine à dimension européenne. Oui, d'ailleurs, le Festival de l'Orient naît au moment où l'Irlande et la Grande-Bretagne rentrent, enfin, le Pays de Galles et l'Écosse, du coup, rentrent dans l'Europe. Donc, c'est une période d'ouverture aussi. Et c'est vrai que le Festival y a contribué avec ses échanges. C'est aussi l'époque où arrive l'Espagne, après, dans les années 80. Enfin, la Galice et les Asturies. Donc, ça raconte bien ça. Et je crois que c'est ça aussi, l'Orient. C'est parfois des musiciens peut-être un peu anonymes qui se rencontrent dans un pub, qui jouent ensemble. Et ça finit par créer quelque chose de nouveau, une hybridation. Et la force aussi de Jean-Pierre Pichard, je crois, c'est d'avoir compris que les musiques traditionnelles, qui étaient issues de sociétés rurales qui allaient disparaître, on pouvait en faire quelque chose pour aborder complètement le monde moderne d'aujourd'hui, les contemporains. Il a réinventé un héritage passé sur lequel des peuples s'unissent, mais aller encore plus loin. Oui, en tout cas, il l'a fait rentrer dans le XXe siècle et dans le XXIe siècle. C'est-à-dire que le Festival de l'Orient, c'est un festival qui correspond à la société, qui a correspondu jusqu'à présent à la société de la fin du XXe siècle et des débuts du XXIe siècle. Et on espère, bien sûr, que cela continuera ainsi. Je crois qu'un des succès aussi de l'Orient, ça a été la capacité de faire une machine extrêmement compliquée à base de centaines et de milliers de bénévoles qui sont pénétrés par un maillage de responsables fiables et qui fait que l'audace, la générosité des bénévoles est sans limite et tout est quand même efficace parce que c'est contrôlé. Et c'est l'un, aujourd'hui, des plus grands festivals d'Europe. Il en existe du même type avec cette spécificité celte, disons ? Non, il n'y en a pas d'autres. C'est vraiment la particularité de l'Orient. Peut-être d'être à la croiser aussi des mondes celtes entre la péninsule ibérique et les îles britanniques. Mais non, il n'y a pas d'équivalent, justement. Peut-être parce que c'est aussi l'interceltisme, peut-être une passion bretonne. Oui, plus que galoise ou écossaise. Les liens avec le Pays de Galles, c'est un peu différent. Mais c'est vrai que souvent, les Irlandais, c'est une dimension qu'ils... Pour eux, il n'y a qu'eux qui sont celtes. D'accord. Ils sont assez exclusifs. Donc, oui, voilà, c'est aussi ça le génie de l'Orient. C'est donc la principale vitrine de l'interceltisme dans le monde. C'est ce que vous dites. Ah oui, je pense que c'est son incarnation. C'est là où les gens se rencontrent. Avec quelques copies sporadiques qui sont très ciblées. Je me souviens être allé à un festival interceltique à Berlin qui durait trois jours. Et que ça, c'était dans le siècle entier. Et puis, il y a comme ça des... Oui, en Italie aussi. Il y a des petites rencontres sur le thème interceltique, mais qui sont très... Mais ils n'arrivent pas à la cheville du festival interceltique de l'Orient. C'est pas du tout... On joue pas dans le même cours. Et justement, j'aimerais avoir votre avis personnel. Vous, Bernard Pichard, j'imagine que vous vous êtes rendu plusieurs fois au festival. Qu'est-ce que vous aimez dans ce festival ? Je dois dire que j'y aime beaucoup de choses. D'abord, j'y ai fait beaucoup de musique en tant que sonneur dans un premier temps. Vous êtes vous aussi passionné. Moi aussi, j'étais passionné. J'étais sonneur à la quaiveraine de Rennes également. J'ai fait ces grands défilés, j'ai fait ces triomphes, j'ai fait ces grandes parades, j'ai fait des spectacles. J'ai eu la chance de pouvoir participer à des créations avec orchestre. C'est un certain nombre. J'y ai fait beaucoup de choses. J'y ai fait la vaisselle. J'y ai servi... Vous avez été bénévole, j'imagine. J'y ai servi de la bière. J'ai passé le balai. J'ai rangé des chaises. J'ai rencontré beaucoup de gens que je connaissais et que j'aimais bien. J'ai fait beaucoup de rencontres intéressantes. Et j'ai profité d'une ambiance exceptionnelle à Lorient pendant les 10 jours que dure le festival ou 12 jours, je ne sais plus. Mais il y a une ambiance... C'est un rendez-vous incontournable pour vous. On n'est plus dans la même ville, on n'est plus sur la même planète. Qu'est-ce que vous aimez particulièrement dans ce festival, Erwann Chartier ? C'est qu'à chaque fois, immanquablement, je tombe sur une vieille connaissance alors que ce n'était pas du tout prévu. Et on refait le monde dans une ambiance qui est quand même très conviviale et sympa. Et justement, ce festival, c'est aussi, il est un peu à l'image de Jean-Pierre. C'était un bon vivant aussi ? Alors c'était un bon vivant, assurément. Et il a fait un festival, il l'a fait, avec les centaines d'autres personnes qui ont travaillé avec lui, bien entendu, qui peut se goûter à différents niveaux depuis des choses plutôt intellectuelles, puisqu'il y a eu du cinéma, il y a eu des arts picturaux, il y a eu des choses plus simples, du sport, l'ambiance de la rue. On peut vivre et goûter le festival à tout un tas de niveaux différents. C'est aussi une belle vitrine d'exposition pour les Bagadous qui ont fait un travail extraordinaire et qui se sont arrivés à une qualité aussi bien dans la réalisation que dans la conception qui est vraiment magique et qui est formidable. Et tout ça est toujours un petit peu graissé par une petite goutte de whisky quelque part. Par exemple, l'Orient, c'est beaucoup de bénévoles, mais Jean-Pierre avait imaginé un genre de confrérie qui s'appelle Les Compagnons du Tour d'Ecosse. Et le but était de coopter des décideurs qui seraient admis dans cette confrérie sous le signe d'un whisky particulier venu spécialement d'Ecosse par le truchement de son grand ami Dougie. Et ça faisait, disons, un pôle de décideurs pour lesquels le festival était sympathique. Il avait toujours de la suite dans les idées. Il avait aussi son caractère, il paraît. Son petit caractère. Il ne le laissait jamais indifférent. Alors, je crois qu'il était essentiellement ouvert et gentil, mais c'est sûr que lui savait ce qu'il avait envie de faire, où il voulait aller. Et puis, des fois, il faut bien sûr passer en force. Oui, c'est ça. Il est parfois passé en force, Jean-Pierre Pichard. Je me souviens, sans lui faire un jure, quelqu'un de très actif. Je me suis demandé comment il pourrait partir en retraite. Je me suis dit, il avait sûrement plein d'occupations à faire, parce que c'était quand même quelqu'un de très actif. Mais moi, j'ai toujours eu des rapports très conviviaux avec lui. On va revenir sur cette vie après la retraite. On va marquer une pause pour aller retrouver Evan Evan, qui s'est rendu ce matin à la distillerie des Ménires. Cette salle est dingue, on vous l'avait dit. Alors, Loïc, il y a combien de barriques dans cette salle ? Il y en a à peu près 1000. Et on dirait un peu une cathédrale. C'est volontaire, il y a carrément un vitrail. Oui, c'était la volonté de mon père de faire une espèce de chée cathédrale pour faire, pour qu'on arrive ici, en fait, on voit dans un premier coup d'œil que c'est une magnifique pièce. Alors, tu parles de chée. Est-ce que ça veut dire que le fait de stocker le whisky dans des tonneaux en bois, ça va lui donner un goût particulier ? Oui, bien sûr. En fait, on a deux types de bois ici. On a tout d'abord des fûts de cognac. Donc, c'est des fûts de chêne français, du limousin, qui, le fût de cognac précédent, va apporter quelque chose de doux et de rond en produit. Et on a aussi du fût breton qui est du fût du bois qui provient de la forêt de Brocéliande. C'est aussi du chêne, évidemment. Du whisky magique. Oui, avec la légende du roi Arthur. Et en fait, ça, ça va donner des odeurs un peu plus vanillées, toastées, grillées et boisées, forcément. Et ça ne s'évapore jamais ? Si, si, si. Il y a à peu près un taux d'évaporation de 3 %. C'est-à-dire que c'est la partie la moins noble qui, chaque année, va s'évaporer. Et on parle de part des hanches. Et en Bretagne, elle est de l'ordre de 3 %. Et c'est pour ça que ça sent un petit peu là dans le bâtiment. Oui. On ne va peut-être pas rester très, très longtemps. Non, non, mais oui, oui, effectivement, on le sent ici. Est-ce que cette méthode et les méthodes que vous appliquez à la distillerie des Ménirs, elles sont calquées sur celles des whiskys écossais ? Oui, c'est vrai que nous, on a beaucoup de similitudes avec les Écossais, mine de rien, à part le blé noir qui est, voilà, on est les seuls au monde à le travailler, cette céréale. Mais autrement, pour le vieillissement, on a des similitudes. Et après, ce qui nous différencie, c'est les barriques. Eux, c'est plutôt des fûts de Bourbon ou des fûts de Cognac. Là, par des anges, là-bas, on est autour de 1%, 1,5%. Ici, on est à 3%. Mais globalement, on a quand même beaucoup de similitudes avec eux. Comment tu as appris ton métier avec des Écossais ? Non, avec mon papa, qui est breton. Et mon père m'a appris les rudiments de la distillation et puis surtout l'autre partie qui est en dehors de la cave, qui est la vente, la commercialisation. Et c'est un pendant de l'activité auquel j'ai beaucoup de plaisir. Alors justement, en parlant de commercialisation, ma grand-mère est dans l'oreillette. Elle me demande où est-ce qu'elle peut trouver ton whisky ? Alors, votre grand-mère, elle peut trouver mon produit soit en grande distribution avec le macaron produit en Bretagne c'est un mélange d'orge et de blénoir ou alors chez les cavistes ou les cafés, hôtels, restaurants avec la recette 100% blénoir. Et est-ce que pour son anniversaire qui arrive bientôt, je peux lui offrir une visite de la distillerie ? Bien sûr ! Ça se visite pratiquement toute l'année. Juillet-août, il n'y a pas besoin de prendre de rendez-vous, il y a trois visites par jour et autrement, le reste de l'année, il faut prendre son téléphone et puis appeler notamment ma belle-sœur parce que c'est une entreprise familiale et en fait, on fait des visites sur rendez-vous. côté de Quimper, Bénodet, donc c'est facile de venir faire un petit détour par chez vous quand on se promène dans le coin. Le panorama est super, il y a beaucoup de choses à visiter dans le coin. Merci beaucoup pour cette belle visite, on espère que ça vous aura donné envie de consommer du whisky, en tout cas si vous le faites, faites-le avec modération, c'est très important. Elfantech, je te souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain. Merci beaucoup Evan, à demain. Vous parliez tout à l'heure, Erwann Chartier, du moment où Jean-Pierre Pichard a tourné un petit peu la page de ce festival interceltique après 35 années de bons et loyaux services. Comment il a vécu ce moment ? Est-ce que ça a été facile de tourner la page ? Je pense que ça a été très difficile. Ça a été très difficile parce qu'il avait une vision, il l'a remis dans les mains d'un successeur qu'il avait choisi, mais en même temps ça lui échappait. Donc c'est forcément difficile. C'était difficile aussi parce que Jean-Pierre était quelqu'un que dans la famille on voyait très peu pendant des dizaines d'années parce qu'il était tellement occupé de par le monde puisqu'il a su donner une résonance mondiale au Festival Intercétique de l'Orient et tout à coup il s'est retrouvé un petit peu désœuvré. Alors il a beaucoup cultivé les copains, c'était très important pour lui les copains. Celui qu'il avait connu dans le cadre de son métier, des copains d'avant, il s'occupait de sa maison, il construisait des cabanes on disait. Il avait même un bateau gastronomique, c'est ce qu'il nous a dit. Oui absolument, il construisait des choses invraisemblables, non pas invraisemblables mais des choses gigantesques à sa mesure pour recevoir les copains justement, pour faire des grandes fêtes. Il s'occupait aussi de ses petits-enfants, ça il aimait bien. Et puis il allait à la pêche et il continuait à phosphorer sur le festival et sur l'avenir que lui imaginerait. Je vous vois sourire Erwan Chartier, vous avez peut-être des anecdotes qui vous viennent comme ça ? J'avais entendu parler d'une cave dans le jardin pour s'occuper, pour employer son énergie. Et vous parliez des copains, il y en a un qui aussi, pour qui c'est difficile la perte de Jean-Pierre Pichard, c'est Jean-Loup Chrétien, le célèbre astronaute. Absolument, Jean-Loup Chrétien que personnellement je n'ai jamais rencontré mais j'ai rencontré de très nombreuses fois au festival un personnage qui le touchait près qui est Georges Abbé qui était le directeur du centre spatial de Houston et... Justement, on va voir la photo là. Voilà, effectivement, avec Georges Abbé et Jean-Loup Chrétien, en fait, c'était une rencontre pour Jean-Pierre dans un aéroport au départ. Jean-Pierre partait faire la promotion de son festival, Jean-Loup Chrétien était à Roissy, ils se sont retrouvés dans la même salle, ils ont copiné et puis Jean-Loup Chrétien a fait savoir qu'il aimerait bien revenir sur Terre avec du bignou. Et justement, il a voulu adresser un message à son ami, on va écouter Jean-Loup Chrétien. Jean-Pierre Pichard, une amitié indéfectible née au fin fond du Texas lors d'une visite de la NASA que je te faisais et que j'effectuais avec toi. Et en compagnie du directeur de ce centre de Houston, Georges Abbé, celte indéfectible comme toi, comme nous, cette grande amitié qui nous a conduits très vite vers tous les horizons celtes et bien sûr le festival interceltique auxquels participait Georges. Ce sont des souvenirs immense de joie, de fidélité celte, ce grand navire que tu étais capable de diriger avec la meilleure bonne humeur à travers toutes les tempêtes et cette grande amitié sur laquelle j'insiste beaucoup que tu as su transmettre à nous tous. Au revoir Jean-Pierre et bienvenue dans les étoiles. Voilà pour cet hommage. Je pense qu'il va falloir que vous le rencontriez, Jean-Loup. Je pense que vous auriez beaucoup de choses à vous dire. Sans doute. Peut-être s'étant rencontré mais sans en avoir conscience à l'occasion de le festival. Il nous reste quelques minutes. Comment le festival a poursuivi sa route après l'ère Jean-Pierre Pichard ? Il a gardé certains fondamentaux je pense avec Lizardo. après c'était sans doute différent et puis c'est toujours des personnalités comme ça c'est toujours difficile de laisser le bébé. Après je pense aujourd'hui il repart avec un nouveau directeur artistique donc ça sera encore autre chose. Je crois que c'est le... Cet intercelltisme il cesse de se renouveler de se réinventer et c'est ça qui est important. Je voulais vous laisser le dernier mot Bernard Pichard. Qu'est-ce que votre frère aurait aimé qu'on retienne de lui ? Ah ! Qu'on retienne de lui ? Je pense que c'est son amour pour la matière bretonne pour la culture bretonne pour le whisky et pour la vie. Et vous êtes fier de ce qu'il a accompli ? Absolument. Ouais. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci d'avoir répondu à nos questions parce qu'on sait que c'est pas facile de perdre un proche. Merci beaucoup Erwan Chartier. Merci à vous qui nous suivez chaque matin sur France 3 Bretagne. A demain pour de nouvelles rencontres même heure, même endroit. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501